Donner la possibilité de créer de ses mains les idées les plus folles, c'était le but des organisateurs du salon spécialisé dans le scrapbooking, osent créer. Le 21 et 22 octobre, des passionnés de DIY, le faire soi-même, ont pu découvrir des marques françaises du scrapbooking, mais aussi de l'univers du fait-main. Ce sont des passionnés, déjà, qui aiment mettre en avant leurs photos. Pareil, pas forcément que la photo. En fait, on aime bien aussi faire de la carterie, de l'art journal, raconter des histoires, à travers des matières, des encres, des tampons, pochoirs, tout un tas de produits qui font qu'à la fin, on arrive à raconter une histoire avec nos réalisations. Nous avons des fabricants de tampons, de pochoirs, des encres, du papier, alors tout ce que nous, on va appeler des petites choses, des embellissements, des petites choses en bois. On a quelqu'un qui fait de la poterie, du fait-main, vraiment fait-main. Elle crée ses dessins, jusqu'à la fin, elle réalise ses produits. C'est Véronique, de Terre et Scrap, qui fait le lien entre la céramique et le monde du scrapbooking, une spécialité rare. Je fais de la céramique depuis une trentaine d'années. Je travaillais sur de plus gros objets vendus différemment. Et j'ai fait un petit stage de scrapbooking et j'ai adoré ça. Donc j'ai fait du scrap et puis je ne trouvais pas à l'époque tous les embellissements que je voulais. Donc je me suis amusée à les créer moi-même. D'autres exposants n'hésitent pas à faire des démonstrations, voire des ateliers pour montrer de nouvelles techniques. C'est un peu grâce à Christelle Perrault que le salon Ose Créer s'est implanté à Chenot. Disons que je connais un petit peu l'organisatrice de salons qui organise les salons Ose Créer, donc à Nîmes, Chambéry, et qui cherchaient un endroit pour le faire en Alsace au moment des fêtes de fin d'année. Et donc voilà, je l'ai proposé. Du coup, effectivement, il y avait une demande de salons pour pouvoir rencontrer les entreprises françaises dans ce milieu-là, dans le scrapbooking. Et donc voilà, la première a eu lieu l'année dernière. Ça a très bien fonctionné. Donc on réitère une deuxième fois. Durant ce salon, seuls 15 exposants étaient présents, une volonté de la part des organisateurs. On est proche des gens, on met une déco, on change de thème à chaque fois, on se déguise, on y va, on parle aux gens, on n'hésite pas. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est aller vraiment vers les gens. C'est du... voilà. On veut toucher le cœur des gens. C'est taille humaine et c'est ce que cherche aussi l'organisatrice. Donc l'Orlebar, elle cherche des salons à taille humaine. Mais qui permet de faire des rencontres plus intimes aussi, de pouvoir discuter un peu plus avec les exposants, et puis de faire des mises ateliers ou des ateliers aussi mi-journée ou journée complète. Enfin voilà. 350 personnes sont venues à ce salon cette année pour découvrir ou redécouvrir le salon Ose Créer. Merci. 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 Merci.